... Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dyslexie. Le cours sera suivi de la conférence que donnera Barbara Tillmann sur la perception musicale. Nous allons porter notre attention sur la dyslexie développementale, ainsi nommée par opposition aux dyslexies qui peuvent survenir suite à un accident, par exemple. Vous vous étonnez peut-être du choix de ce thème dans un cours qui porte sur la perception auditive. Quel lien entre des troubles ou des difficultés d'apprentissage de la lecture et l'audition ? La lecture a pour but la compréhension d'une information écrite. Elle passe, en général, mis à part la lecture de la musique, par une conversion de graphèmes en phonèmes. Ces graphèmes peuvent être des lettres, voyelles ou consonnes, des syllabes ou des logogrammes, comme les pictogrammes. La dyslexie est un trouble cognitif de la conversion graphophonémique. Elle trouve sa place dans ce cours en raison de l'hypothèse phonologique proposée pour l'expliquer. Chez les personnes atteintes de dyslexie, il existe, nous le reverrons, un déficit de la conscience phonologique. Par conscience phonologique, on entend l'aptitude à identifier et à manipuler les phonèmes, les mots dans une phrase, et aussi les syllabes, aptitude requise pour l'apprentissage de la lecture. Elle inclut la conscience phonémique qui correspond à l'identification et à la manipulation des phonèmes. L'hypothèse phonologique de la dyslexie stipule que l'apprentissage de la reconnaissance alphabétique passe par l'établissement de liens entre les représentations mentales des lettres, des syllabes ou des mots et leur perception au sein des sons de parole. Ce sont ces représentations phonologiques qui seraient altérées chez les dyslexiques. Cette hypothèse phonologique de la dyslexie s'est progressivement imposée au cours des 30 dernières années. En conséquence, le problème de la perception des phonèmes chez les personnes dyslexiques a été posé. Il a été ensuite élargi à celui d'un possible déficit auditif plus général qui porterait sur la composante temporelle des signaux acoustiques. Ce déficit a été proposé par Paula Talal dès 1980. Faute d'une résolution temporelle convenable, les signaux de parole qui comportent des sons brefs ou bien qui font intervenir des transitions rapides, par exemple entre une consonne et une voyelle, ne seraient pas perçus normalement par les personnes dyslexiques. Or, nous l'avons vu à maintes reprises, c'est principalement sur le décryptage par le système auditif de l'enveloppe sonore de la parole qui est caractérisée par la présence de transitions rapides en amplitude que repose l'intelligibilité de la parole. Alors, nous allons voir la définition de la dyslexie développementale, sa prévalence. Nous verrons ensuite les gènes de susceptibilité, puis nous irons au mécanisme impliqué dont le déchiffrage repose sur un ensemble d'approches complémentaires, tests psychologiques, imageries cérébrales morphologiques en IRM, tractographie fonctionnelle par IRM fonctionnelle, données électrophysiologiques, données donc de type Frequence Following Response, abrégé en FFR, électroencéphalographie, données aussi en magnétoencéphalographie. Nous verrons aussi les modèles animaux et les hypothèses développées. En réalité, ces différents points ne seront pas discutés successivement parce que les avancées majeures se sont construites et continuent de se construire au carrefour des différentes approches. Alors, la définition de la dyslexie. En 1896, le docteur William Pringle Morgan décrit pour la première fois une étude de cas d'un jeune patient qui est atteint de difficultés de lecture qu'il nomme « cécité verbale congénitale ». La dyslexie est un trouble de l'apprentissage de la lecture, elle conduit souvent à des échecs scolaires. En citant quelques dyslexiques célèbres, Agatha Christie, Léonard de Vinci, Louis Pasteur, Galilée, Jules Verne, Einstein, Hemingway, Churchill, Michel-Ange, authentiquement dyslexiques ou non difficiles à dire, en tout cas, il y a là de quoi rassurer les patients, les parents inquiets à l'annonce du diagnostic de dyslexie. Ce trouble ne peut s'expliquer ni par une déficience intellectuelle, ni par un trouble psycho-affectif, ni par un manque de motivation ou un encadrement éducatif défectueux. L'OMS en a proposé la définition suivante en 2008, je cite, « Troubles spécifiques, durables et persistants » de l'acquisition du langage écrit apparaissant chez un enfant d'intelligence normale lorsque l'intelligence est évaluée par des épreuves non verbales et sans aucun autre trouble. Nous allons voir les trois symptômes majeurs du déficit phonologique de la dyslexie, mais auparavant, il faut souligner l'hétérogénéité des phénotypes, même en ce qui concerne ces trois symptômes. Nous verrons plus loin que d'autres signes peuvent être associés, ce qui indique que la dyslexie est en fait un ensemble de troubles qui ont en commun des difficultés d'apprentissage de la lecture. Certains des mécanismes impliqués dans les différentes formes pourraient être communs, d'autres non. Le premier signe est une conscience phonologique pauvre, c'est-à-dire une faible capacité à reconnaître les sons de parole et à les manipuler individuellement. Dénombrer les syllabes dans un mot, identifier une syllabe déviante dans une liste de mots apparentés Manipuler les lettres, par exemple, on cite l'exemple classique « Transformer Bob Dylan en Bob Dylan » sont des tests couramment utilisés. Le second signe est un déficit de mémoire verbale à court terme. Le troisième signe est une difficulté pour répéter une suite de noms-mots, un assemblage de syllabes sans signification, difficulté pour répéter aussi une suite de noms. Le troisième signe est une difficulté d'accès au lexique phonologique. La dénomination d'objets, de couleurs, d'animaux, de chiffres n'est pas aussi rapide chez ces enfants que chez les autres. Sur l'ensemble des tests correspondants, les dyslexiques, les enfants dyslexiques, comme je le disais, peuvent être plus ou moins performants. D'autres effets sont observés comme la difficulté à identifier et à classer des mots en fonction de ce qu'on nomme le stress syllabique, c'est-à-dire la possibilité d'identifier la syllabe dont l'amplitude est la plus grande, la durée et le temps de montée en amplitude sont les plus longs. Beaucoup d'enfants atteints de dyslexique n'ont pas seulement un trouble de la lecture, de mauvaises performances dans la perception de la prosodie, des difficultés dans le développement d'un langage structuré au niveau syntaxique et sémantique ont été rapportées. D'authentiques troubles de la parole, des défauts de production de la langue maternelle et parfois in fine, une parole peu intelligible. Une comorbidité avec des troubles de type hyperactivité, avec déficit d'attention, des troubles de l'équilibre et des difficultés dans l'acquisition de gestes automatiques. Tous ces troubles ont été décrits. L'existence de ces autres signes est à l'origine du développement d'autres hypothèses pour expliquer la dyslexie, en particulier une hypothèse sensorimotrice ou syndrome sensorimoteur général qui soutiendrait donc les troubles d'apprentissage de la lecture. Cette hypothèse aujourd'hui ne reçoit plus beaucoup d'attention. La prévalence de la dyslexie. La dyslexie est le trouble d'apprentissage le plus commun de l'enfance. La prévalence de la dyslexie dépend bien sûr de sa définition. On l'estime à 3,6 % des enfants du primaire aux Pays-Bas, 3 à 7 % en France et 10 % aux États-Unis, ce qui traduit vraisemblablement le fait que ce ne sont pas les mêmes tests qui sont utilisés. Les garçons sont deux fois plus souvent affectés que les filles. Il se peut que ceux-ci soient liés à des troubles tels que des troubles d'hyperactivité, plus fréquents chez les garçons que chez les filles, qui pourraient donc être à l'origine d'un diagnostic lui aussi plus fréquent. Les causes de la dyslexie. Comme pour beaucoup de troubles cognitifs, les causes de la dyslexie sont multifactorielles. Des gènes de susceptibilité sont impliqués et également des facteurs de risques environnementaux. Au XIXe siècle, en 1939, Nori rapporte le caractère familial de la dyslexie qu'il aurait observé dans presque tous les cas. Puis, Algren, en 1950, rapporte 116 cas index et trouve plusieurs membres affectés dans 160 familles. Cette étude plaide donc en faveur du caractère familial de la dyslexie. Elle suggère également que ce handicap serait transmis sur le mode dominant. Les études faites chez les jumeaux indiquent une héritabilité de 50 à 70 %. L'héritabilité évalue la part des facteurs génétiques dans la probabilité d'apparition d'un trait phénotypique donné au sein d'une population donnée. Autrement dit, l'héritabilité donne la part de la variance phénotypique qui est due à la variance génotypique. Les connaissances concernant ces facteurs de susceptibilité génétique sont étonnamment peu fournies. Elles reposent sur l'étude de grandes familles présentant une transmission de génération en génération. Elles reposent aussi sur des études d'associations qui ont testé si des marqueurs polymorphes, des marqueurs SNP pour Single Nucleotide Polymorphism, des loci qui avaient été identifiés dans les familles, étaient associés avec le risque de la dyslexie dans des populations. Des résultats variables, tantôt répliqués, tantôt non, pour chacun des loci dans diverses populations ont été obtenus. Quant à l'identification des gènes eux-mêmes, quand elle a pu s'appuyer sur de rares réarrangements chromosomiques, le ou parfois les deux gènes impliqués ont été identifiés. Dans les autres cas, il arrive que plusieurs gènes restent candidats et au demeurant, on ne peut pas exclure que deux, voire plusieurs, puissent être des gènes de susceptibilité. Il est surprenant que les études d'associations portant sur l'ensemble du génome, dénommées J-WAS, n'ont été réalisées que très récemment pour la dyslexie. De plus, dans le résultat préliminaire, elles rejoignent ce qui a été observé pour beaucoup d'autres atteintes, handicap ou maladies multifactorielles, c'est-à-dire une quasi-absence de mise en évidence de nouveaux lociers. Ces résultats rejoignent le mystère de l'héritabilité manquante observée pour beaucoup de maladies communes, mystère dont une des explications serait d'ordre méthodologique. Les études d'associations portant sur l'ensemble du génome ne prennent en considération que les variants fréquents dans la population, dont la fréquence est d'au moins 100 %. Or, l'immense majorité des variants sont des variants rares qui échappent donc à cette analyse. Les lociers candidats pour la surdité sont nommés DYX de 1 à 18, puisque 18 ont été identifiés. Voyons le locus DYX1. Il est situé sur le chromosome 15 dans la région Q21. Deux gènes candidats lui sont associés. Le gène DYXC1, puis ensuite, lui a été associé le gène CYP19A1. Ce sont deux translocations qui ont permis, pour la première, l'identification du gène DYX1C1, et pour la seconde, l'identification du gène CYP19A1. Venons au gène DYX1C1. Son expression dans les neurones et dans les cellules gliales est le fait aussi que son promoteur porte un site de liaison à des facteurs de transcription ELK1 et TF2. site de liaison qui contient précisément l'un des marqueurs polymorphiques associés à la dyslexie appuie l'idée que ce gène est un gène candidat. Ce sont aussi les expériences d'interférence à ARN dans lesquelles de petits ARN dirigés contre l'ARN messagers codés par le gène DYX1C1 qui ont été injectés in utero chez les rats des rats qui appuient l'implication de ce gène dans la dyslexie. Des anomalies de migration des neurones ont été observées in utero chez ces animaux. Pourtant, l'analyse d'une autre translocation chromosomique présente dans une famille de dyslexiques a conduit à considérer un autre gène comme gène candidat, le gène CYP19A qui code pour une aromatase. Les données génétiques récentes obtenues à l'appui de ce gène ont été obtenues à l'appui de l'implication de ce gène. Il en est de même du phénotype des souris dont ce gène est inactivé. Ces souris mutantes présentent des anomalies dans les aires corticales qui, chez l'homme, sont impliquées dans l'apprentissage du langage et de l'écriture. Elles présentent ces souris en particulier de rares hétérotopies corticales avec une densité cellulaire accrue. Or, ces hétérotopies ont été rapportées il y a bien longtemps chez des cerveaux en situation post-mortem de personnes atteintes de dyslexie. Alors, passons maintenant au locus DYX2 qui se situe sur le chromosome 6 sur le bras court en position P21. Deux gènes candidats à nouveau DCD2 et KIAA au 319. Par analyse de liaisons génétiques, cinq gènes dans cette région ont été proposés comme gènes candidats. Aujourd'hui, l'existence d'une délétion intronique trouvée chez un patient dans le gène DCD2 plaide en faveur de son implication comme gène de susceptibilité. La nature de la protéine pour laquelle il code aussi, c'est l'un des membres de la famille des protéines qui possèdent des répétitions de type double cortine. Or, le plus connu de ces membres est impliqué dans la lysencephalie liée au chromosome X, lysencephalie qui désigne le fait qu'il y a disparition chez ces patients des circonvolutions du cerveau ou en tout cas elles sont amoindries et les couches corticales sont très anormales, elles passent de 6 à 4. Pour un des haplotypes à risque chez les patients, c'est l'expression d'un autre gène qui a été trouvé abaissé. Il s'agit du gène KIAA 0319 qui code pour une molécule transmembranaire qui paraît spécifique du cerveau et dont la partie extracellulaire porte un domaine dit N-terminale à 7-cystéines puis plusieurs domaines fibronectines et surtout un domaine de type polykystose de type PKD. Nous aurons l'occasion d'y revenir. À nouveau, les expériences d'ARN-interférence effectuées in vivo chez le rat laissent penser que ce gène est impliqué dans la dyslexie puisque chez ces animaux il a été observé des défauts de migration neuronale. Voyons le locus DYX3. Il est situé sur le chromosome 2 entre les régions P11 et Q16. Deux gènes sont candidats, le gène C2 ORF3 et le gène MRPL19. On sait peu de choses de ces deux gènes. Voyons maintenant le locus DYX5. situé en position sur le chromosome 3 entre la région P12 et Q13. Le gène candidat est le gène robot. C'est à nouveau un point de translocation chromosomique chez un patient qui a permis d'identifier l'association d'un gène de prédisposition à la dyslexie avec cette région chromosomique. En se fondant sur l'étude de ce point de cassure, des marqueurs polymorphes ont été isolés puis ils ont servi à développer des études d'association chez des familles atteintes de dyslexie qui ont confirmé l'existence d'une association entre sept régions chromosomiques et donc l'existence de facteurs de susceptibilité à la dyslexie. Dernier élément, la fonction de la protéine codée par le gène robot 1. Le gène, elle est très évocatrice d'un rôle possible de ce gène. Ce gène appartient en effet à une famille de récepteurs impliqués dans le guidage axonal. Ce sont des molécules transmembranaires, les molécules robots, qui ont une partie extracellulaire qui comportent des répétitions de type immunoglobuline et également des répétitions de type 3 de la fibronectine. Les protéines robots sont les récepteurs des protéines slit. Le locus DYX6 est situé sur le chromosome 18 et là, quatre gènes sont candidats. Les gènes MCR5 DYM NEDD4L point. Enfin, des micro-délétions sur le chromosome 21 ont été trouvées chez des patients atteints de dyslexie qui incluent les gènes PCNT2, DIPA2, S100B et PRMT2. Je vais revenir brièvement sur ROBOT1 et DYXC1. Auparavant, il me faut souligner qu'il ne faut pas confondre des polymorphistes dans des gènes dits de susceptibilité et les phénotypes observés chez les souris quand deux copies de ces gènes sont inactivées. La sévérité des atteintes ne peut être comparable, pour autant, ces mutants de souris pointent la nature du déficit développemental qui pourrait être en cause chez l'homme. Les souris dont le gène ROBOT1 est inactivé sur les deux allèles ne survivent pas à la naissance. Elles montrent un corps caleux et une commissure hippocampique qui sont réduits et de larges faisceaux d'axone dans la trajectoire est anormale, ce qui atteste du rôle du gène ROBOT1 dans la régulation du croisement des faisceaux nerveux majeurs au niveau de la ligne médiane. Des anomalies de migration des interneurones ont aussi été rapportées. Chez l'homme, un travail dont le dernier auteur est Rita Harry a été publié dans le journal of Neuroscience en 2012. Il montre que chez les individus dyslexiques qui partagent un haplotype spécifique du gène ROBOT1, chez eux, on observe une diminution de l'expression de ROBOT1 et des anomalies de réponses corticales des anomalies de réponses corticales auditives, en particulier l'interaction suppressive binaurale est absente. Alors, revenons sur DYXCA. Un article publié dans Nature Genetics en 2013 montre l'existence de mutations avec perte de fonction présente à l'état homozygote dans le gène DYXC1 chez des patients atteints de dyskinésie ciliaire, d'anomalies ciliaires qui vont être à l'origine de problèmes respiratoires, d'inversion de la latéralité droite-gauche des organes, d'hydrocéphalie et d'autres signes typiques des dyskinésies ciliaires. Il montre également, ce travail montre également un phénotype chez les mutants de souris dont les deux copies du gène DYXC1 sont inactivés. Or, ce phénotype est à nouveau un phénotype de dyskinésie ciliaire comme le montre cette figure. Une anomalie de latéralisation des organes est observée, l'estomac chez les mutants est à droite, la rate est à droite, le cœur est à droite. Alors, quelles sont les explications possibles pour rendre compte des résultats observés chez les dyslexiques ? Soit il y a une erreur en ce qui concerne l'identification de ce gène comme impliqué dans la dyslexie, soit il y contribue mais faiblement. Quoi qu'il en soit, ceci a conduit à la recherche d'une localisation des protéines codées par les autres gènes responsables, gènes de susceptibilité à la dyslexie, au niveau des cils ou de leur corps basal. et de fait, on voit ici que le gène DCDC2 est bien un gène ciliaire comme le gène DYXC1 et que le gène qui code pour CYAA019 avec son domaine PKD dont on sait que les molécules PKD sont également impliquées dans la latéralisation droite-gauche pourraient lui aussi être associées au CIL. Alors au total, une revue de la littérature indique que la physiopathologie à l'échelle cellulaire de la dyslexie développementale pourrait être en rapport avec quatre types d'anomalies. Ces hypothèses ne sont pas exclusives les unes des autres. des anomalies de migration neuronale, des anomalies de croissance neurétique, des anomalies ciliaires et une atteinte des neurones, des interneurones GABAergiques. Nous allons passer à une toute autre approche. Nous allons passer aux études réalisées en imagerie cérébrale qui tentent de voir des corrélations entre les estimations morphométriques de la substance grise et de la substance blanche chez les patientes atteintes de dyslexie versus celles qui n'ont rencontré aucune difficulté dans l'apprentissage de la lecture, puis également des images de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Nous en verrons quelques exemples. Ici, juste un aperçu des différentes aires que nous serons amenés à évoquer. le cortex auditif primaire, les cortexs auditifs associés, l'air de Broca, l'air de Wernicke, les différents gyrus du cortex auditif, gyrus temporal supérieur, gyrus temporal moyen et inférieur, puis au niveau du frontal, le gyrus frontal inférieur, l'ale pariétal, l'ale occipital. Alors, en ce qui concerne les estimations morphométriques, je vais me restreindre aux données les plus récentes, celles publiées en 2014 par le groupe d'Éden. Des études antérieures avaient établi un certain nombre de conclusions convergentes sur les points suivants. La substance grise est de moindre volume chez les dyslexiques au niveau pariétotemporal. des deux côtés. Elle est également moindre au niveau de l'hémisphère gauche dans les régions occipitotemporales. Mais ces anomalies sont-elles la cause ou la conséquence d'un illettrisme plus ou moins prononcé ? Pour répondre à cette question, les auteurs de cet article ont comparé les volumes de matière grise et de matière blanche en divers points des cerveaux, non seulement comme cela se fait traditionnellement en analysant et en comparant les cerveaux des enfants dyslexiques à ceux d'enfants de même âge, mais en analysant aussi les cerveaux d'enfants plus jeunes qui avaient le même niveau de lecture que les enfants dyslexiques. Les résultats sont les suivants. en haut pour la matière grise, en bas pour la matière blanche. On retrouve marquée d'une étoile l'ensemble des différences qui ont déjà été soulignées par beaucoup de scientifiques lorsque l'on compare les cerveaux des enfants dyslexiques aux cerveaux des enfants de même âge. et même chose en ce qui concerne la matière blanche. Passons maintenant à la comparaison des cerveaux, les mesures morphométriques, chez les enfants qui ont un même niveau de lecture, les enfants dyslexiques et ceux qui ne le sont pas. Toutes les différences qui portent sur la matière blanche disparaissent, des différences qui portent sur la matière grise ne persistent qu'une seule au niveau du gyrus périscentrique central droit. Ce sont donc les défauts en rapport avec le niveau de lecture qui ont sans doute jusqu'ici été rapportés et non les anomalies qui seraient à l'origine de la dyslexie. J'aimerais maintenant mentionner un travail réalisé par le groupe de Paul Guesquer à Louvain et qui a été publié dans la revue Brain en 2012. Ces auteurs vont utiliser la tractographie, c'est-à-dire une imagerie par tenseur de diffusion pour reconstruire en trois dimensions dans le cerveau les faisceaux axonaux, les faisceaux de matière blanche dont ils mesurent l'anisotropie. D'une façon générale, on considère que le faisceau arché gauche ici en vert joue un rôle essentiel dans le développement de la lecture parce qu'il connecte deux aires importantes liées à la lecture, le gyrus frontal inférieur gauche en jaune et la région temporopariétale gauche en bleu. Or, il a été rapporté en termes d'activité qu'il existe une activité fonctionnelle atypique dans ces régions et des valeurs d'anisotropie plus basse chez les patients dyslexiques. Les auteurs vont en parallèle examiner le rôle potentiel d'un autre faisceau, le faisceau fronto occipital qui connecte à nouveau comme précédemment le gyrus frontal inférieur mais à une autre région impliquée dans la lecture, la région occipito-temporo-ventrale gauche. Ils ont examiné 20 adultes atteints de dyslexie et 20 autres qui avaient acquis normalement la lecture. Ils ont montré une réduction significative de l'anisotropie du faisceau arché gauche chez les adultes atteints de dyslexie, en particulier dans son segment qui connecte directement les aires temporales postérieures aux aires frontales et qui pourraient donc, ces défauts du faisceau arché ou plutôt qui sont vraisemblablement liés, un défaut de myélinisation ou un nombre d'axones moindre. A l'inverse, aucune différence n'a été observée dans le faisceau arché droit. Ils ont réussi à établir des corrélations entre l'intégrité du faisceau arché gauche et les performances de reconnaissance des phonèmes que vous voyez ici et la perception de la parole et une corrélation également entre l'atteinte du faisceau fronto-occipital gauche et une orthographe défectueuse. Ces données encore au bord d'autres selon lesquelles la dyslexie serait une anomalie de connectivité neuronale. Ces résultats tendent également à montrer qu'il existe deux voies pour la lecture, une associée au faisceau arché gauche en rapport avec la voie phonologique dorsale qui sous-tend le décodage graphème-phonème, l'autre étant le faisceau fronto-occipital inférieur gauche qui semble être la voie ventrale et qui sous-tendrait la lecture par un accès direct au mot qui serait impliqué dans l'orthographe. Un an plus tard, les mêmes auteurs ont publié un autre article dans lequel ils vont essayer de discerner si les déficits phonologiques de la dyslexie sont causés par une baisse de la qualité des représentations phonémiques ou phonétiques ou phonologiques ou par des difficultés d'accès aux représentations non phonologiques qui par ailleurs pourraient être intactes. Pour cela, ils vont combiner d'une part l'imagerie cérébrale fonctionnelle par résonance magnétique avec des profils multivoxels et d'autre part l'analyse structurale et fonctionnelle de la connectivité des diverses régions cérébrales. Ils vont enregistrer et puis analyser les réponses en imagerie par résonance magnétique, les réponses fonctionnelles chez 23 adultes atteints de dyslexie et 21 considérés comme des lecteurs normaux. Ils vont enregistrer ces réponses en imagerie fonctionnelle alors que ces adultes écoutent différentes versions de sons de paroles et qu'on leur demande d'effectuer une tâche de discrimination de phonème qui est une tâche facile. La sélection des stimuli permettait à la fois de suivre la discrimination des voyelles et des consonnes dites consonnes stop. La discrimination des voyelles se fait par leur structure harmonique stable au cours du temps alors que celle des consonnes stop le type T, D, B, P présente des variations fréquentielles au cours du temps. Si la dyslexie est en rapport avec un déficit de la qualité de représentation phonologique, on s'attend alors à ce que les représentations neurales soient moins robustes et distinctes chez les individus atteints de dyslexie versus chez les individus chez qui l'acquisition de la lecture a été normale. Cette figure montre les corrélations moyennes entre l'activité cérébrale au niveau de chacun des 13 sites qui sont explorés en fonction en fonction de la similarité des paires de stimuli acoustiques qui sont indiqués en bas. Identité phonétique, différence dans les consonnes, différence dans les voyelles, différence à la fois dans les consonnes et les voyelles. La mention NR indique que les personnes ont acquis normalement la lecture et la mention DR qu'il s'agit d'adultes dyslexiques. À gauche sont examinées les données correspondant à l'hémisphère gauche et à droite celles qui correspondent à l'hémisphère droite. On s'intéresse aux données significatives qui sont marquées d'une étoile. Les comparaisons de ces corrélations indiquent à quel point les différences acoustiques d'un même phonème provoquent un profil d'activation semblable tandis que les différents phonèmes conduisent à des profils d'activation distincts. Si on examine les réponses aux consonnes qui, plus que les voyelles, font intervenir le traitement temporel du son. En gris foncé, donc s'il s'agit des histogrammes en gris foncé, on voit que l'activité cérébrale dans l'hémisphère gauche est bien présente chez les dyslexiques et même davantage que chez les adultes qui ont acquis la lecture normalement. Les acronymes PAC réfèrent au cortex auditif primaire STG au gyrus temporal supérieur MTG au gyrus temporal moyen SMG au gyrus temporal supramarginal même chose dans l'hémisphère droit. Et il y a plus. Même lorsque les performances aux tests en cours durant l'enregistrement de l'activité cérébrale ne sont pas bonnes chez les dyslexiques, l'activité cérébrale de ces diverses régions est de qualité, voire meilleure, semble-t-il, que chez les adultes qui ont acquis normalement la lecture. Alors, pour s'assurer que l'analyse n'a manqué aucune région cérébrale qui puisse être associée aux représentations d'ordre supérieur du langage chez les individus normaux et qui auraient pu être différentes chez les dyslexiques, les auteurs ont étendu leur étude à l'ensemble du cerveau et à nouveau ils n'ont pas trouvé de différence importante entre le traitement des consonnes et des voyelles par les individus atteints de dyslexie et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, en conséquence, compte tenu de ces résultats troublants, les auteurs ont décidé de reproduire les textes, les tests, mais cette fois-ci en s'appuyant sur la reconnaissance de phonèmes qui devaient demander un effort moins important que précédemment parce que l'on sait que les dyslexiques sont capables de fournir des efforts importants dans la reconnaissance des phonèmes qui peuvent être à l'origine des activités cérébrales importantes que nous avons vues. Et à nouveau, dans cette tâche de discrimination plus simple, ils n'ont pas observé de différence entre les activités cérébrales des 13 R explorées chez les individus atteints de dyslexie versus les autres. Donc, au total, aucune différence décelable dans la qualité des représentations phonétiques entre les dyslexies et les individus pour lesquels l'apprentissage de la lecture a été facile. Ces résultats semblent indiquer que les représentations phonémiques analysées par l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique sont intacts chez les adultes dyslexiques indépendamment des difficultés de lecture qui persistent. On ne peut cependant pas éliminer le fait que les représentations neurales des dyslexiques puissent être moins bonnes à un âge plus jeune. On ne peut pas non plus éliminer l'existence d'anomalies qui ne sont pas révélées par ce type de technique mais qui pourraient l'être par exemple par l'électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie. Les auteurs ont alors entrepris d'examiner une hypothèse alternative celle d'un accès aux représentations phonémiques qui seraient défaillantes chez les dyslexiques. Beaucoup d'études ont montré que les aires de Broca au niveau du gyrus frontal inférieur gauche sont impliquées dans l'intégration sensorimotrice et le traitement phonologique. Cette aire n'est pas impliquée dans la représentation phonémique elle doit donc en quelque sorte pour être activée avoir accès aux représentations qui se situent dans les aires corticales auditives cortex auditives primaires et aires auditives associées. Pour examiner l'efficacité de cet accès et donc de la qualité de communication entre les différentes aires cérébrales que nous avons vues les auteurs ont analysé la connectivité fonctionnelle intrinsèque entre chacune des paires possibles entre les 13 régions anatomiques que nous venons que nous venons de voir pour chaque région ils ont sélectionné le regroupement fonctionnel le plus actif durant le temps où la tâche est effectuée ils ont calculé pour chacune des paires formées à partir de ces 13 régions les corrélations entre l'intensité de leur réponse l'intensité de leur signaux d'activation respectifs en fonction du temps ils peuvent ainsi construire une matrice de corrélation que vous voyez ici qui est en fait une matrice de connectivité fonctionnelle le taux de corrélation est indiqué par le code couleur à gauche la matrice de connectivité obtenue chez des individus qui n'ont pas rencontré de difficultés lors de l'acquisition de l'apprentissage de la lecture et à droite chez des individus dyslexiques les matrices sont assez voisines les deux groupes montrent une forte connectivité entre certaines aires cérébrales la connectivité est égale entre les aires temporales dans l'hémisphère gauche et droite qu'il s'agisse du cortex auditif primaire ou du cortex auditif secondaire ces aires temporales bilatérales sont fonctionnellement connectées avec le gyrus frontal inférieur gauche passons maintenant à une autre matrice de corrélation dans laquelle a été soustraite les réponses des individus dyslexiques de celles des individus qui n'ont pas rencontré de difficultés à l'apprentissage de la lecture on voit alors certaines différences en particulier dans la connexion qui existe entre le gyrus frontal inférieur gauche et le cortex auditif primaire comme avec le sillon temporal gauche cette connectivité est plus faible chez les dyslexiques au total pour ces deux connexions qui lient le cortex auditif droit au gyrus frontal inférieur gauche et celle qui lie à nouveau le gyrus temporal supérieur gauche au gyrus frontal inférieur gauche l'activité est plus faible durant les tâches de reconnaissance phonologique chez les dyslexiques que chez les autres alors peut-on corréler le temps de réaction dans une épreuve de discrimination des phonèmes avec le niveau de connectivité entre le gyrus temporal supérieur gauche et le gyrus frontal inférieur gauche les triangles en vert représentent les réponses des personnes qui lisent normalement et les carrés rouges les réponses observées chez les dyslexiques chez les personnes qui lisent normalement le temps nécessaire à la reconnaissance phonologique est bref et ce temps est corrélé avec une activité fonctionnelle en abscisse une connectivité fonctionnelle en abscisse qui est importante à l'inverse la connectivité fonctionnelle est faible entre ces aires corticales gauches chez les dyslexiques voire les carrés rouges et le temps de réaction pour obtenir une discrimination des phonèmes qui lui est long alors revenons sur cette connexion défectueuse entre le gyrus frontal inférieur gauche et le gyrus temporal supérieur gauche à l'échelle anatomique elle est assurée par le faisceau arché gauche qui est le faisceau neural majeur associé au langage et qui assure le transfert entre les aires de broca et de vernic ces auteurs ont également analysé ce faisceau par tractographie donc par imagerie par tenseur de diffusion chez les individus pour lesquels ils avaient exploré cette connectivité fonctionnelle de leur comparaison il ressort qu'il existe une réduction significative de l'intégrité de la matière blanche qui forment le faisceau arché gauche chez les dyslexiques alors ce résultat fournit un argument neuroanatomique qui corrobore le déficit fonctionnel de connectivité entre le gyrus frontal inférieur gauche et le gyrus temporal supérieur gauche pour autant les mesures de connectivité structurelle et de connectivité fonctionnelle ne sont pas toujours très bien corrélées il semble que ce soit une observation qui est retrouvée dans d'autres contextes d'atteinte ou de troubles cérébraux ces mesures sont considérées en réalité comme complémentaires chacune d'elles capture un aspect différent de la communication entre les aires du langage temporal et frontal de l'hémisphère gauche ensemble elles rendent compte de 35% de la variance des capacités de lecture et des aptitudes à épeler et prédisent le statut de lecteur c'est-à-dire celui de bon lecteur versus lecteur dyslexique avec une précision qui est de l'ordre de 73% alors la dyslexie pourrait donc être un syndrome de disconnection ces résultats suggèrent que le caractère défectueux de la représentation phonétique ne serait pas le cœur du problème de la dyslexie d'où ce titre les représentations phonétiques chez dans le cerveau adulte des adultes atteints de dyslexie sont intacts mais moins accessibles alors est-ce que ceci implique qu'il est temps d'abandonner l'hypothèse d'un déficit phonologique certainement pas soulignent les auteurs les données comportementales recueillies chez les patients dyslexiques montrent qu'il y a un déficit sévère dans le domaine phonologique qui inclut traditionnellement la reconnaissance des phonèmes la mémoire verbale et l'accès au lexique pour autant ces données de neuroimagerie suggèrent que ce n'est pas un déficit de représentation mais un déficit d'accès donc à ces représentations alors nous allons voir maintenant des analyses qui sont cette fois-ci des réponses électriques qui nuancent cette conclusion je vais maintenant résumer brièvement deux articles un article publié par le laboratoire de Nina Krauss publié dans la revue Neurone en 2009 nous avons vu la semaine passée à plusieurs reprises certains éléments qui permettent d'extraire le signal de parole dans le bruit je n'y reviendrai pas comprendre la perception de la parole dans le bruit un intérêt clinique et un intérêt tout particulier en ce qui concerne la dyslexie développementale puisque ces enfants ou ces adultes pour ces enfants et ces adultes l'écoute de la parole dans le bruit est particulièrement difficile ces enfants seraient incapables d'exclure le bruit de la dynamique de leur représentation perceptuelle des sons en cours ils seraient incapables d'extraire les régularités que présente la voix d'un locuteur dès lors qu'elle est mise en compétition avec un bruit de fond sonore alors ça c'est donc ce que ce travail dont je vais vous parler a été publié je pense que je me suis a été publié excusez-moi en 2009 donc bien avant l'ensemble des données que je viens de rapporter pour autant les conclusions me paraissent valides malgré ce que je viens de dire d'où le fait que je vais brièvement les rapporter alors le point de départ donc ce sont les difficultés pour que rencontrent ces enfants à l'écoute de la parole dans le bruit et l'autre point de départ de cette étude est un travail de l'UO et de ses collaborateurs qui montre que le traitement des sons dans les structures auditives centrales mais de bas niveau hiérarchique dont le tronc cérébral sont critiques pour traiter les signaux auditifs dans des environnements bruités les traitements des signaux sonores dans ces structures de bas niveau hiérarchique du système auditif central impliquent un jeu entre le système sensoriel et les systèmes cognitifs qui est médié par les voix afférentes mais aussi par les voix efférentes vous savez qu'elles sont massives au niveau du système auditif et que ces voix efférentes se projettent sur les structures sous-corticales y compris dans des niveaux très inférieurs jusqu'au noyau cochléaire le travail de l'IU et de ses collaborateurs en 2008 a posé l'hypothèse selon lesquelles ces voix efférentes cortico-fugales pourraient fournir un bénéfice significatif pour l'écoute dans le bruit en amplifiant sélectivement l'information d'intérêt au dépend de l'information non significative et ceci dès les premières étapes du traitement du signal auditif dans les voix auditives centrales alors pour tester un rôle éventuel du contexte sonore dans la réponse à la parole au niveau du tronc cérébral un examen peut être utilisé qui est une sorte d'ABR d'Auditory Brain Response mais qui est un peu différente à la place de l'utilisation de sons purs ce sont des sons de parole qui vont être envoyés et la réponse électrique réponse qui est analysée jusqu'à 10 kHz est une réponse sous forme d'onde en fonction du temps qui est moyennée comme pour les ABR sur un grand nombre de présentation du stimulus ces réponses sont appelées FFR pour Frequency Following Response ce qui signifie que l'on suit la réponse en fréquence contrairement aux ABR classiques ceci a permis de voir que la réponse chez l'homme au niveau du tronc cérébral préserve la représentation des caractéristiques harmoniques complexes de la parole la plupart des sons de parole ont une structure harmonique complexe en rapport avec la source sonore c'est-à-dire la vibration des plis vocaux sous l'effet de la pression de l'air et l'effet de filtres amplificateurs qu'exerce le tractus vocal pour rappel la fréquence de vibration des cordes vocales est la fréquence fondamentale F0 et les multiples entiers de cette fréquence fondamentale sont les harmoniques le son de parole va être en quelque sorte sculpté comme nous l'avons vu au cours d'un cours précédent par un mécanisme de résonance en rapport avec la forme et la structure dynamique du tractus vocal et en raison de ce phénomène de résonance certaines harmoniques vont être amplifiées ces harmoniques amplifiées reçoivent le nom de formants et les formants sont appelés F1 F2 F3 en fonction de leur intensité la fréquence fondamentale et les premières harmoniques sont fortement en rapport avec la hauteur tonale de la voix tandis que la structure des formants est-elle en rapport avec la parole dans ce test ce qui veut évaluer le rôle du contexte dans la réponse au niveau du noyau cochléaire deux types de contextes vont être testés soit une syllabe que vous voyez ici donc vous voyez ici le spectrogramme en fréquence temps avec la couleur qui représente l'intensité autour de 50 millisecondes se met en place la transition entre la consonne et la voyelle la ligne en pointillé verticale blanche marque cette transition la fréquence fondamentale est à 100 Hz les lignes horizontales régulières marquent les harmoniques la deuxième harmonique est située au niveau de la flèche noire on voit qu'il y a un changement de spectre au moment de la transition entre D et A les harmoniques renforcées en couleur sont les formants vous voyez que le formant A se situe autour de la septième harmonique autour de la septième harmonique les deux stimuli acoustiques sont schématisés en bas soit il s'agit d'une simple répétition de la syllabe DA avec une fréquence de 5 à 10 Hz soit le contexte est différent et il est variable l'autre contexte est le suivant la syllabe DA n'est présentée qu'environ une fois sur 3 ou une fois sur 4 il s'agit donc d'un contexte variable et cette syllabe DA est en quelque sorte immergée au milieu d'autres syllabes pas du GATA les réponses à la syllabe DA non immergées dans d'autres signaux acoustiques c'est-à-dire simplement répétées vont être répétées 6300 fois c'est-à-dire que l'enfant va être exposé à ce signal répété pendant 18 minutes le signal DA quant à lui il est exposé 2100 fois puisque les autres signaux vont être répétés eux de sorte que l'ensemble du signal dans ces conditions est aussi de 6300 répétitions alors la réponse FFR est enregistrée tout au long de la situation de la stimulation ce n'est pas une épreuve de bruit c'est une épreuve de contexte alors voyons maintenant les résultats alors ici la réponse au test FFR enregistrée lors de la stimulation la stimulation répétée c'est le tracé rouge la stimulation variable correspond au tracé bleu les réponses correspondent à la période de transition que nous allons regarder maintenant plus en détail qui s'étend de 7 millisecondes à 60 millisecondes au-delà de 60 millisecondes c'est la réponse à la voyelle A alors on note sur ce tracé brut qu'il n'y a pas de différence dans la latence du premier pic à la réponse d'A que cette réponse soit une réponse qui correspond à un contexte de répétition ou au contraire à un contexte de variable ici l'analyse spectrale de la réponse électrique de la réponse FFR entre 50 et 60 millisecondes le tracé rouge correspond au son simplement répété le tracé noir au contexte variable l'analyse spectrale de la réponse monte un premier pic à 100 Hz qui correspond à la fréquence fondamentale puis on voit 5 autres pics qui correspondent aux harmoniques suivantes au niveau de la deuxième harmonique à 200 Hz et de la quatrième harmonique à 400 Hz on s'aperçoit que le tracé en rouge a une amplitude plus élevée dans ces deux bandes de fréquence que le tracé noir c'est-à-dire que l'amplitude de réponse à ces deux harmoniques est augmentée lors de la répétition d'un contexte de répétition versus un contexte variable c'est ce que présente l'histogramme dans lequel vous voyez que l'harmonique H2 la deuxième harmonique et l'harmonique H4 la quatrième harmonique sont une amplitude plus importante dans un contexte de répétition que dans un contexte de non-répétition alors y a-t-il une corrélation entre les performances d'écoute dans le bruit et cette amplification de l'harmonique H2 ce qui peut être reformulé de la façon suivante est-ce que cette augmentation de l'amplitude de l'harmonique H2 observée après exposition du son répété est corrélée avec de meilleures performances en ce qui concerne la compréhension de la parole dans le bruit je dois passer rapidement compte tenu des contraintes horaires mais ce que montrent ces deux graphes c'est le fait que chez ces enfants qui ont de 6 à 13 ans et dont l'acquisition de la lecture a été normale les performances d'écoute dans le bruit sont plus ou moins bonnes mais qu'il existe qu'on peut mettre en évidence une corrélation entre l'amplitude l'accroissement de l'amplitude de l'onde H2 en abscisse et les performances d'écoute dans le bruit alors puisque les enfants dyslexiques présentent des troubles de la perception dans le bruit comme je vous le disais ce fait est très bien documenté et que l'aptitude à percevoir la parole dans le bruit est corrélée à l'amplitude de l'onde électrique qui correspond à la réponse à la seconde et à la quatrième harmonique de la voyelle on peut se demander si les enfants si chez les enfants dyslexiques la réponse à un son répété peut provoquer une telle amplification de la réponse à ces harmoniques c'est ce qui va être testé c'est ce qui va être testé ici sont comparées les réponses électriques des tests FFR chez les enfants qui ont de bonnes performances de la lecture à gauche et à droite chez des enfants dyslexiques en A les réponses électriques comme précédemment les réponses FFR comme précédemment en rouge lorsque le contexte est un contexte de son répété et en noir au contraire lorsque le contexte est variable il s'agit de réponses moyennées à gauche chez les enfants qui n'ont pas de problème qui ne rencontrent pas de problème à l'apprentissage de la lecture et à droite chez les enfants dyslexiques en B maintenant l'analyse spectrale comme précédemment de ces réponses au cours de la période de 7 à 60 millisecondes avec toujours le même code couleur à gauche la réponse électrique donc chez les enfants qui ont de bonnes performances de la lecture et à droite chez les enfants dyslexiques voyons maintenant l'amplitude de l'onde qui correspond à la deuxième harmonique de la voyelle en C chez les bons lecteurs on voit comme précédemment une augmentation de l'amplitude de cette onde comme le montrait précédemment l'histogramme que nous avions vu en revanche il n'y a pas d'accroissement de l'amplitude de cette onde chez les enfants dyslexiques si on passe aux histogrammes on s'aperçoit qu'on retrouve comme précédemment l'amplitude de la réponse électrique à la deuxième harmonique de la voyelle A chez les enfants qui n'ont pas de problème de lecture et une réponse qui est presque inverse chez les enfants dyslexiques mais qui n'est pas significativement différente selon le contexte répété ou variable alors voyons maintenant les données brutes il s'agit de l'analyse du spectre électrique de la réponse FFR dans un diagramme fréquence-temps à gauche chez de bons lecteurs à droite chez des lecteurs atteints de dyslexie le code couleur représente l'amplitude des ondes et les spectrogrammes sont des spectrogrammes obtenus par soustraction du spectrogramme électrique que provoque le stimulus répété par le spectrogramme électrique que provoque le stimulus variable on voit à gauche à 200 Hertz qui correspond donc à la réponse amplifiée de la deuxième harmonique qu'elle est bien présente chez les enfants qui ont acquis sans difficulté l'apprentissage la lecture à droite chez les enfants atteints de dyslexie il n'y a pas trace de l'amplification de la réponse électrique de la seconde harmonique c'est même le contraire puisque la réponse est en bleu donc ceci suggère que chez les enfants dyslexiques ils ont perdu l'aptitude à augmenter leur réponse électrique à la seconde harmonique en réponse à des sons répétés et que cette perte de l'aptitude pourrait être en rapport avec une perte d'aptitude chez eux à exploiter les répétitions des sons de parole quoi qu'il en soit ceci marque l'existence d'anomalies dans les réponses électriques situées donc au niveau central mais dans les premières étapes de traitement du signal au niveau du noyau cochléaire et ces réponses sont très probablement en rapport avec les efférences massives qui viennent innerver le noyau cochléaire puisqu'il s'agit d'un test de répétition d'apprentissage pour lequel on s'attend à ce que les efférences viennent en quelque sorte imprimer la réponse l'activité de la réponse du noyau cochléaire alors je vais maintenant finir ce tour d'horizon en discutant ce manuscrit publié en 2011 et dont le dernier auteur est Anne-Lise Giraud excusez-moi alors partant de l'hypothèse phonologique de la dyslexie et des trois aspects du déficit phonologique que nous avons vu à plusieurs reprises une conscience phonologique faible une mémoire verbale à court terme de mauvaise qualité et une inaptitude à nommer rapidement les auteurs évoquent comme beaucoup d'autres la possibilité que la dyslexie soit due à un déficit de représentation phonologique soit à une incapacité à rappeler ou à maintenir une représentation phonologique qui par ailleurs serait normale je tiens à souligner qu'il n'y a pas de ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives enfin le travail vise à répondre à une autre question est-ce que ce déficit phonologique de la dyslexie est restreint au son de parole ou s'agit-il d'un déficit plus général de traitement des sons pour lequel l'arrivée des sons codés subit un échantillonnage temporel opéré à divers de temps à divers échelles de temps et là j'évoque le modèle dit multi-time resolution modèle que vous verrez souvent à travers la littérature ce travail se propose de tester l'hypothèse de Goss Zouamy publiée en 2011 dans la revue Trends in Cognitive Science que j'ai déjà évoqué selon cette théorie l'échantillonnage temporel de la parole se ferait par des oscillations électriques cérébrales que nous avons vues la semaine passée et cet échantillonnage serait perturbé chez les dyslexiques ces oscillations pourraient coder sous des fréquences différentes l'information de parole l'information des syllabes des phonèmes et des mots l'entraînement des oscillations cérébrales par les stimuli sensoriels pourrait être défaillant chez les enfants comme chez les adultes atteints de dyslexie une perturbation de l'échantillonnage qu'opèrent les oscillations cérébrales pourrait alors expliquer les difficultés phonologiques que présentent les personnes atteintes de dyslexie cet échantillonnage rapide perturbé quand il est perturbé devrait conduire à une représentation phonémique d'un format temporel inhabituel avec des conséquences spécifiques sur le traitement phonologique l'association phonème graphène et la mémoire phonologique dans le cortex auditif les oscillations les plus importantes au repos correspondent au rythme de la parole ce sont celles des bandes delta et theta dont les fréquences incluent les fréquences de syllabes des syllabes qui sont aux environs de 4 Hz et ce sont celles des bandes gamma de basse fréquence qui elles incluent les phonèmes qui ont une fréquence d'environ 30 Hz comme les oscillations intrinsèques gamma de basse fréquence sont amplifiées par la parole comme nous l'avons vu l'hypothèse qui va être testée est celle d'un échantillonnage phonémique des oscillations gamma de basse fréquence et tout particulièrement la possibilité qu'il soit altéré chez les dyslexiques et sera également examiné les conséquences directes que pourrait avoir une telle altération de l'échantillonnage des fréquences gamma de basse fréquence sur le traitement phonologique que cet échantillonnage soit trop lent ou trop rapide il devrait affecter la représentation phonémique en effet des fréquences d'échantillonnage dit si elles sont diminuées la discrimination des phonèmes devrait elle aussi diminuer à l'inverse si leur fréquence augmente le système auditif pourrait être submergé par une information spectro-temporale contenant trop de détails pour un traitement optimal et une mémorisation correcte alors pour tester ces hypothèses les auteurs ont comparé les oscillations gamma de basse fréquence dans le cortex auditif de 23 patients atteints de dyslexie et de 21 contrôles chez lesquelles l'acquisition de la lecture avait été sans difficulté ils ont utilisé la magnéto-encéphalographie pour étudier la réponse corticale un stimulus auditif stationnaire ils prédisent que les réponses phonologiques chez les dyslexiques devraient refléter un déficit au niveau des oscillations gamma de basse fréquence dans une fenêtre de 25 à 35 Hz centrée sur la fréquence phonémique dominante qui est de 30 Hz de plus en accord avec la théorie d'échantillonnage asymétrique qui postule que l'échantillonnage des fréquences gamma est préférentiellement opéré par le cortex auditif gauche ils ont émis l'hypothèse selon laquelle les déficits en oscillation gamma de basse fréquence qui se prédisent chez les dyslexiques devraient être plus prononcés dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit alors ici le stimulus sonore qui va être utilisé c'est un bruit blanc modulé en amplitude avec une fréquence qui varie comme nous le voyons ici de 10 à 80 Hz et sur un temps de 5,4 secondes donc sur ce diagramme fréquence temps on voit donc l'intensité est en rapport avec l'intensité de la simulation qui augmente avec la fréquence sur 5,4 secondes par analyse par magnétoencéphalographie sur l'ensemble du cortex sont enregistrées les ondes cérébrales qui sont entraînées par le stimulus que nous venons de voir et dont la fréquence je vous rappelle dont la fréquence de ces ondes est la fréquence de modulation du stimulus pour cartographier les réponses fréquentielles les auteurs vont examiner point par point pour chaque aire cérébrale celle dont les réponses en amplitude et en fréquence correspondent le mieux avec le stimulus ils en déduisent un coefficient de corrélation indiqué par le code couleur que vous voyez à droite la corrélation maximale se situant dans les zones rouges les zones en jaune sont ici sont assez bien corrélées avec le stimulus mais le maximum de corrélation est trouvé dans le planum temporale et donc ils vont ensuite concentrer leur analyse au niveau du planum temporale ici vont être analyser les réponses corticales évoquées pour différentes fréquences de modulation de ce bruit blanc donc modulé en fréquence au niveau du planum temporale ce que vous voyez ici est porté en ordonnée la différence des amplitudes de réponse entre les planums temporale gauche et droit à droite chez des individus qui n'ont pas de problème dans l'acquisition de la lecture et ici en B des individus dyslexiques on ordonnait donc la mesure d'asymétrie de réponse entre les planums temporale gauche et droit et en abscisse les différentes fréquences testées toutes les mesures sont faites chez des adultes jeunes la valeur 0 indique l'absence d'asymétrie les valeurs positives indiquent une asymétrie gauche de la réponse les valeurs négatives une asymétrie droite on voit que pour une valeur de modulation autour de 30 Hz qui est donc la valeur de modulation je vous répète des phonèmes le planum temporal et gauche répond préférentiellement pour des valeurs de modulation autour de 40 Hz et au-delà 60 et 80 Hz c'est le planum temporal et droit qui répond préférentiellement chez ces individus qui n'ont pas de problème qui n'ont pas eu de problème d'apprentissage de lecture de la lecture passons aux individus atteints de dyslexie vous voyez tout de suite que les tracés sont très différents on a perdu la réponse du planum temporal et gauche que l'on voyait précédemment chez les individus qui n'avaient pas de difficulté dans la lecture autour de 30 Hz et pour toutes les fréquences de 20 40 60 et même 80 c'est massivement le planum temporal et droit qui répond maintenant les auteurs ont essayé de quantifier la réponse relative des contrôles versus les dyslexiques dans chacun des deux planums temporal et en C le planum temporal et gauche en D le planum temporal et droit en abscisse les fréquences ont ordonné la différence des amplitudes en positif la différence des amplitudes chez les individus contrôlent en négatif les amplitudes lorsqu'elles sont plus importantes chez les individus dyslexiques on retrouve à 30 Hz l'amplitude dans le planum temporal et gauche comme nous l'avons vu qui est plus importante chez les contrôles et de 40 à 80 Hz l'amplitude est légèrement plus importante dans le planum temporal et gauche chez les individus dyslexiques passons maintenant au planum temporal et droit il répond quelle que soit la fréquence de stimulation davantage chez les dyslexiques que chez les contrôles et ceci est donc net tout le long de la réponse ici on explore si d'autres régions cérébrales que le planum temporal et pourraient présenter une réponse différentielle chez les contrôles et les dyslexiques pour cette fameuse modulation à 30 Hz la figure représente la distribution spatiale de la réponse à 30 Hz il s'agit d'une soustraction de la réponse des contrôles par celle des dyslexiques c'est l'hémisphère gauche qui est présenté on voit donc des régions qui répondent davantage chez les contrôles que chez les dyslexiques dans cet hémisphère le code couleur indique la probabilité pour que les contrôles répondent réellement davantage que les dyslexiques et on voit que l'altération de la réponse chez les dyslexiques on voit l'altération de la réponse chez les dyslexiques sous la forme d'une hypoactivité qui n'est pas restreinte au cortex auditif c'est-à-dire qui n'est pas restreinte au seul gyrus de échelle et au planum temporal et l'hypoactivité s'étend aux régions que vous voyez ici en rouge au cortex somatosensoriel et au cortex supramarginal dans des régions impliquées elles aussi dans le traitement phonologique dyslexiques cette opération est répétée au niveau du cortex droit pour lequel là on recherche les régions cérébrales hyperactivées chez les dyslexiques par rapport au contrôle toujours à la stimulation de 30 Hz alors à côté d'une légère hyperactivité dans le planum temporal et droit chez les dyslexiques on voit qu'il existe d'autres signaux de faible importance et qui sont associés à des probabilités faibles puisque là la probabilité faible est en rouge et forte en jaune alors au total les résultats montrent que les réponses chez les jeunes dyslexiques se distinguent par une hypoactivité du planum temporal et gauche en réponse aux modulations de 30 Hz qui sont donc celles des phonèmes donc des réponses dans les gammas de basse fréquence et une hyperactivité du planum temporal et droit pour nous avons vu les réponses à des fréquences plus élevées alors l'objectif a été ensuite de corroler les réponses évoquées dans le planum temporal et pour les fréquences allant de 25 à 35 Hz qui sont celles des phonèmes avec les résultats obtenus aux tests phonémiques pour lesquels les dyslexiques sont beaucoup moins performants que les personnes qui ont acquis sans difficulté le langage les trois tests qui vont être utilisés sont de gauche à droite pour l'instant on ne voit que celui de lecture rapide on verra ensuite le test de dénomination rapide d'objet ou de chiffres ou d'autres visages ou autres tests enfin un test de reconnaissance phonémique qui est composé de trois épreuves l'une qui quantifie les erreurs les interversions de syllabes à la lecture la seconde qui quantifie l'aptitude à lire des pseudomots et enfin la dernière qui quantifie la mémoire verbale à court terme vous voyez ici un ensemble de diagrammes de corrélation ils ont été obtenus à partir de l'analyse chez chacun des individus contrôle ou dyslexique d'une part des valeurs de l'amplitude de réponse neurale au sein du planum temporale un stimulus continuellement variable en fréquence comme le montre l'abscisse ici et d'autre part les scores de performance de chacun de ces individus aux trois tests le code couleur indique pour chaque fréquence deux réponses neurales en ordonnée l'importance de la corrélation en rouge ou de l'anticorrélation en bleu établie pour un ensemble d'individus étudiés dyslexiques et contrôle pour chaque fréquence de stimulation portée en abscisse on voit que chez les contrôles il y a une corrélation entre la rapidité de lecture et l'activité dans le planum temporale gauche et droit mais pas de corrélation avec la symétrie droite-gauche de la réponse aux fréquences étudiées chez les dyslexiques il n'y a aucune corrélation entre la performance à ce test qui est d'ailleurs mauvais et l'activité de réponse neurale des planums temporales gauche et droit passons passons maintenant au test de dénomination rapide chez les contrôles à gauche chez les jeunes dyslexiques à droite chez les contrôles il n'y a pas de corrélation significative entre ce test de performance de dénomination rapide et l'amplitude de l'activité neurale dans le planum temporale qu'il s'agisse du gauche ou du droit chez les dyslexiques il y a une corrélation négative entre la performance à ce test de dénomination rapide et l'amplitude de l'activité neurale dans le planum temporale et droit maintenant passons au test de réponse phonologique avec les trois composantes que j'ai mentionnées chez les contrôles il n'y a qu'une corrélation positive faible elle se fait entre la performance donc au test phonologique et l'amplitude de l'activité dans le planum temporale gauche chez les dyslexiques il n'y a qu'une corrélation positive entre le test phonologique et l'amplitude de l'activité dans le planum temporale cette fois-ci droit par rapport au résultat précédent qui montait que les réponses chez les dyslexiques se distinguent par l'hypoactivité du planum temporale et gauche aux réponses en modulation de 30 Hz on peut maintenant ajouter que l'activité dans cette région sous-temps ou en tout cas est impliquée chez les sujets normaux dans la lecture rapide et à moins de regret dans la conscience phonologique on peut de plus conclure que chez les sujets dyslexiques il existe une corrélation entre l'asymétrie de la réponse du planum temporale gauche versus droit et leur mauvaise performance au test de dénomination rapide chez eux le planum temporal et droit est plus actif que le gauche mais sa réponse est inversement corrélée aux performances de dénomination rapide alors les auteurs ont ensuite étendu leurs études à des études individuelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail mais qui ont assis en gros les mêmes corrélations mais cette fois-ci en utilisant en établissant des droites de régression à partir des réponses individuelles de chaque personne qu'il s'agisse des personnes atteintes de dyslexie ou au contraire des personnes non atteintes et ces résultats donc corroborent totalement ce que je viens de présenter donc nous allons maintenant revenir sur une donnée que nous avons vue précédemment et qui montrait cette fois-ci que pour les ondes de haute fréquence c'est-à-dire à 40 Hz voire au-delà il existe une forte amplitude dans le planum temporal et droit chez les individus atteints de dyslexie quelle signification accordée à ce résultat cette hyperactivité pourrait-elle perturber la mémoire verbale à court terme en quelque sorte encombrer la mémoire verbale à court terme par un sur échantillonnage qui serait possible donc par ces ondes gamma qui sont maintenant de haute fréquence de haute fréquence alors ici un diagramme transfréquence de corrélation la couleur donne la valeur de corrélation pour le test de mémoire verbale à court terme la corrélation est maximale est négative pour les réponses pour les fréquences gamma élevées et tout particulièrement pour la réponse neuronale de 58 Hertz en B est indiqué le site où l'ensemble des corrélations qui vont être présentées en C sont établies la quantification des données a été établie avec en ordonnée le score verbal et en mémoire verbale à court terme et en abscisse la réponse normalisée au niveau du planum temporal et gauche pour une fréquence donc qui se situe à 58 Hertz chez les contrôles à droite la droite de régression en pointillé et les cercles gris on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre l'activité de ces ondes et la mémoire à court terme chez les dyslexiques il existe une corrélation négative c'est à dire que plus la réponse au test est de mauvaise qualité plus l'activité cérébrale a cette fréquence de 58 Hertz dans le planum est élevée alors au total les contrôles nous avons vu effectuent bien un échantillon des ondes de 30 Hertz dans le planum temporal et gauche c'est à dire à une fréquence qui correspond au phonème et dont l'importance est corrélée à l'aptitude à la lecture rapide quant aux dyslexiques ils ont perdu cette aptitude à échantillonner des sons modulés à environ 30 Hertz dans le planum temporal et gauche chez eux l'activité du planum temporal et droit pourrait compenser le déficit du planum temporal et gauche en particulier pour la conscience phonologique enfin les auteurs ont bien mis en évidence que chez les dyslexiques une suractivité du planum temporal et gauche mais en ce qui concerne les fréquences gamma hautes haute activité qui est corrélée à leur difficulté de mémorisation verbale à court terme alors en conclusion nous avons vu un ensemble d'approches très diverses dont les résultats ont pu vous paraître en apparence ont pu vous paraître contradictoires mais qui sont en fait complémentaires défauts de connectivité structurale et fonctionnelle défauts d'échantillonnage temporel dans le cortex auditif au niveau du planum temporale défaut d'amplification de l'harmonique 2 et 4 à une stimulation répétée alors je pense qu'il s'agit là de pistes extrêmement prometteuses et qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour une intégration des données qui devraient révéler les mécanismes défectueux à l'origine de la dyslexie développementale et ainsi permettre d'en améliorer le dépistage et chez ces enfants les méthodes d'apprentissage de la lecture je vous remercie de votre attention et je vous dis à l'année prochaine à l'année prochaine